bonjour attention je ne vais pas dire la vérité je vais simplement proposer mon simple témoignage d'être humain de citoyen aussi en l'occurrence le plus sincèrement possible c'est une nouvelle vidéo c'est la deuxième vidéo dans la série des recadrages de la novlangue donc je vais expliquer ce qu'est la novlangue à la fin de la vidéo parce que je vais pas expliquer au début à chaque fois ce que je vais recadrer aujourd'hui s'est inspiré par comment on va l'appeler par le pervers narcissique emmanuel macron on va quand même pas parler de président de la république donc c'est ce sociopathe qui se prend pour un président à l'heure actuelle qui vient de d'informer qu'il va envoyer l'armée à la réunion pour établir l'ordre public donc ces ordres publics le diabol que je vais recadrer aujourd'hui ça je pourrais simplement commencer par dire ça veut juste rien dire hors public c'est on pourrait au moins dire de quoi on parle on pourrait parler de l'ordre de la constitution au minimum l'ordre du gouvernement s'il était clair il dirait mes ordres je crois que emmanuel macron confond les ordres avec l'ordre dans le sens de quelque chose d'ordonné et c'est déjà une première chose qu'on pourrait dire mais on voit on va dire bien davantage c'est à dire que au minimum c'est une notion tellement abstraite tellement général que évidemment et c'est le but ça veut plus rien dire alors si on n'y réfléchit pas ça a l'air encore une fois c'est l'avantage des phrases positifs je veux rétablir l'ordre public à priori personne n'est désaccord avec ça tout le monde a envie de ça sauf que la réalité derrière n'a rien à voir avec ce que c'est supposé être donc je le redis voyons les mots donc l'ordre c'est supposé quelque chose qui n'est pas en dérangement qui est en ordre donc qui est rangé donc ça suppose une organisation donc un arbitraire en soit un ordre c'est pas il ya pas un ordre qui est mieux qu'un autre donc il n'y a pas de raison de penser que que ce que lui pense ordre est intéressant en soi il faudrait qu'il définit ce qu'il justifie etc et public c'est une notion qui s'oppose au privé c'est une notion qui parle d'un collectif en l'occurrence vu que c'est quelqu'un qui se prend pour le président de la république on peut imaginer qu'il parle du public au sens de du gouvernement de l'administration donc l'ordre public à la limite on pourrait dire voilà c'est ça que ça veut dire c'est l'ordre de l'administration l'ordre du gouvernement l'ordre de l'état français sauf que là c'est important du coup de revenir au réel au concret parce que le qu'on puisse dire c'est que c'est plutôt un sacré bordel à l'heure actuelle c'est 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 de c'est d'un humour assez caustique de parler d'ordre vu le bordel pas possible qui est en place au gouvernement depuis macron est loin d'être le premier depuis très longtemps maintenant donc à quoi on pourrait se rattacher parce que voilà donc je rappelle le monsieur il il protège des des miliciens qui s'habillent en en policiers pour tabasser les gens donc c'est une conception de l'ordre public qui est pour le moins très spéciale j'ai pas envie de de répéter les multiples insultes qu'il a adressé au peuple français donc c'est une drôle de façon de de diriger un ordre en pensant que en insultant les les gens qui les supposaient organiser on peut rappeler les le fric monstrueux qui dépense d'ailleurs ce sont son 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 mandat a explosé complètement les dépenses même même hollande n'avait pas réussi à faire mieux donc pour dépenser de la vitesse de la vitesse de la pour dépenser avec vitesse ça ça a été très vite pour dépenser une fortune pour de la vaisselle pour les crèmes anti âge de sa femme etc 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 donc évidemment qu'il n'est pas sérieux en parlant d'ordre vu le bordel qu'il a mis quoi c'est à dire que c'est dans les faits c'est rigoureusement le contraire de l'ordre surtout public c'est à dire que éventuellement on pourrait essayer de rendre objectif l'expression ordre public ça pourrait ne pas être un diabole ça pourrait être un symbole si ça se reliait par exemple à la constitution puisque la constitution c'est le pacte démocratique c'est c'est la base de l'ordre public c'est à dire que c'est la constitution c'est le pacte qui réunit les pouvoirs les trois pouvoirs avec les citoyens dans lequel les citoyens acceptent de se soumettre aux trois pouvoirs à condition que les trois pouvoirs se soumettent à la constitution c'est ça la base de la république et de la démocratie normalement la constitution elle sert à ça c'est pourquoi la constitution normalement c'est c'est juste à mourir de rire quand un gouvernant veut la modifier comme ça a été fait maintes fois de depuis longtemps normalement c'est on devrait mettre en prison immédiatement un tel gouvernement pour haute trahison évidemment que un gouvernement n'a aucun droit de toucher la constitution puisqu'il est soumis normalement la constitution qui peut pas la modifier c'est complètement anti constitutionnel c'est complètement ridicule c'est c'est contre la logique même de la constitution ceci dit alors il y aurait beaucoup de choses à dire dans la constitution qui qui pose que la souveraineté elle est nationale donc normalement on n'a pas le droit de mettre en place des trucs comme l'onu l'union européenne l'oms l'omc avec les accords machin tout ça c'est 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 anti constitutionnel la constitution est très formelle elle est regardée dans dans le préambule donc qui sont les droits de l'homme la souveraineté elle n'est que nationale c'est absolument explicite c'est des phrases en français très clair quand on sait lire on le voit donc tout ça est anti constitutionnel donc l'union européenne est un désordre public si l'ordre public est la constitution d'accord le fait qu'un gouvernement fasse des lois comme ça se fait depuis longtemps macron en premier c'est un désordre public parce que l'autre chose que la constitution pose c'est la séparation des pouvoirs là aussi c'est très explicite s'il n'y a pas séparation de pouvoir il n'y a pas de constitution donc s'il n'y a pas de séparation de pouvoir il n'y a pas d'état il n'y a pas de démocratie il n'y a pas de république c'est encore aller lire le préambule de la déclaration de la décoration des droits de l'homme c'est écrit en français normalement à partir du niveau cm2 on va dire le temps de bien comprendre ce qu'on lit et tout on arrive à comprendre ça donc le fait que alors je parle même pas du fait que l'union européenne fasse des lois ça c'est un désordre public donc c'est peut-être là qu'il faudrait mettre de l'ordre le fait que le pouvoir exécutif fasse des lois c'est non c'est le pouvoir législatif qui fait des lois donc c'est un désordre public quand valse soumet la cour de cassation au pouvoir exécutif c'est un désordre public bon il n'y a pas la police qui est allée le mettre en prison pour haute trahison donc moi si je me fie à l'ordre public tel qu'il écrit dans les textes en venant à l'autorité suprême de l'ordre qui est donc la constitution puisqu'elle encadre à la fois les pouvoirs qui eux encadrent les citoyens donc c'est bien c'est bien ça la référence sérieuse objective légitime c'est la seule référence légitime si on sait de quoi on parle si on dit ordre public pour faire un petit dictateur et envoyer des flics qui pètent la gueule à tout le monde ça ça s'appelle un désordre ça s'appelle de la violence ça s'appelle une dictature ça s'appelle pas de l'ordre public en français donc le diabole il est là donc le mec il met en place un désordre public alors bien sûr je ne sais il s'agit pas d'éluder que les manifestants ou les délinquants je sais pas moi ce qu'ils font il doit y avoir un peu des deux comme toujours et puis doit y avoir aussi en général des policiers qui foutent le bordel on le voit régulièrement qu'il ya des policiers en civil qui cassent les choses depuis depuis coluche c'est absolument exprimé puis il ya des tas de vidéos qui sont très explicites là dessus donc peut-être c'est pas le cas cette fois à la réunion je sais pas mais vu que ça s'est passé souvent et que ça se passe dans le monde occidental de manière régulière on peut faire l'hypothèse que donc à la réunion il y a des manifestants qui sont dans leur droit absolu de manifester il y a des casseurs qui foutent le bordel et il y a des policiers qui foutent aussi le bordel pour mettre ça sur le dos des manifestants on peut faire cette hypothèse donc il s'agit pas de nier ça attention mais c'est pas parce que il ya éventuellement des citoyens qui foutent le bordel que les personnes qui critiquent ces citoyens eux sont automatiquement par rhétorique pure ceux qui mettent de l'ordre c'est cette rhétorique là il faudrait pas la mettre en place c'est à dire que les choses ne sont pas exclusives c'est pas parce qu'il ya des citoyens qui peut-être foutent le bordel ça reste à démontrer que il ya aussi en face forcément de l'ordre il peut y avoir les deux peut y avoir les citoyens qui foutent le bordel en tout cas certains et aussi le gouvernement qui fout le bordel ça c'est important de raisonner correctement parce qu'en l'occurrence c'est ça donc attention ne prêtez plus je vais être très ferme et très expéditif vis-à-vis des éventuels commentaires qui vont tenter des genres d'arnaques rhétoriques exclusives en faisant déviation disant oui peut-être que macron c'est pas bien mais les citoyens tu as vu ce qu'ils font on s'en fout c'est pas le sujet les citoyens ils disent pas qu'ils vont ils sont honnêtes en général peut-être pas tous mais je veux dire ils disent pas qu'ils vont rétablir l'ordre public ils disent on va manifester on va foutre le bordel parce qu'il y en a marre donc ça c'est sincère c'est honnête ça vaut ce que ça vaut mais au moins il ya un tout petit peu de courage derrière macron qui prétend établir l'ordre public pendant qu'il fait rigoureusement le contraire depuis qu'il est élu et il n'est pas le de rigoler parce que toute façon ça sert à rien de s'offusquer il va il va pas il va pas changer ça sert à rien de faire des manifestations pour qu'ils deviennent gentils on demande pas un pervers narcissique qu'ils deviennent honnêtes respectueux et harmonieux ça n'a pas de sens un pervers narcissique on gère comme un pervers narcissique donc normalement ça serait bien qu'on ait la maturité d'être adapté à la mesure du problème qu'on a mis en place parce que je dis on mais c'est pas moi j'ai pas voté pour macron j'ai pas voté tout court donc j'ai pas participé à élection on verra le diabol élection plus tard donc si je me réfère à la seule légitimité de l'ordre public et la constitution il est factuel que emmanuel macron devrait être mis en prison le plus vite possible parce qu'il est un trouble factuel à l'ordre public non pas parce qu'il va envoyer l'armée à la limite ça il a le droit c'est le chef de l'armée mais 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 pour toutes les choses qu'il a fait avant notamment aussi utiliser l'armée française pour attaquer la syrie dans sous aucun mandat donc ça c'est un désordre public aussi il a absolument aucun droit d'utiliser l'armée française par abus de pouvoir il ya un cadre et doit respecter la loi normalement lui aussi donc il ya plein de raisons de le mettre en prison pour haute trahison parce que c'est l'agent numéro un de désordre public c'est l'ennemi numéro un du désordre public c'est absolument factuel en tout cas si on dit que l'ordre public c'est l'ordre de la constitution c'est l'ordre de l'administration de l'état français voilà ce que je voulais exprimer ce que j'ai d'autres choses à dire oui sur les pouvoirs c'est important mais il ya plein plein de violations de la constitution dans tous les sens c'est bon j'avais parti sur un autre sujet je vais pas le faire maintenant voilà donc je pense que j'ai dit ce que je voulais dire sur cette notion d'ordre public j'en profite pour faire quelque chose qui est d'actualité du coup mais voilà je vais donc juste finir sur la novlangue c'est le petit discours de fin donc si vous l'avez entendu à la vidéo précédente vous pouvez arrêter la vidéo maintenant c'est quoi la novlangue la novlangue c'est un terme qui vient de d'un roman 1984 qui décrit une dictature non pas violente directe mais une dictature de la pensée c'est à dire que par le biais d'un nouveau langage et d'une façon de penser dans 1984 il ya une dictature qui emprisonne les citoyens et tout le système en lui empêchant de penser correctement puisqu'on retire du vocabulaire des mots et on crée plein de diaboles allez voir la vidéo diaboles symbole on crée plein de diaboles qui vont empêcher au final les citoyens d'avoir un rapport clair avec le monde qui les entoure c'est on les coupe du monde qui les entoure on leur fait penser des choses qui sont fausses qui sont en décalage par rapport à la réalité du monde et donc c'est un moyen excessivement efficace de contrôler les masses sans avoir l'air de le faire parce que ce qui est ce qui est génial là dedans c'est que les personnes qui sont conditionnées à penser d'une certaine manière donc et l'éducation nationale se charge de ça n'ont pas du tout l'impression d'être forcé à faire des choses ils ont l'impression de volontairement aller travailler 8 heures par jour pour le salaire qu'ils ont c'est leur choix de carrière c'est c'est vrai que c'est des projets personnels etc etc ils n'ont pas l'impression de faire exactement ce qu'on a prévu qu'ils fassent avant même qu'ils naissent donc c'est ça la neuve langue c'est clairement une situation qui a été mise en place aujourd'hui et donc j'ai choisi de recadrer cette neuve langue pour redonner de la liberté de penser mon optique elle est surtout là et de regarder quand on utilise certains mots donc là c'est à la fois de la neuve langue globale mais j'en ai profité pour en faire un exercice d'actualité comment est ce que avec certains mots va orienter un réel qui correspond pas du tout à ce que vous on vous met dans la tête à travers ce mot et à travers la sémantique de ce mot c'est à dire que l'idée c'est dans votre tête on vous met en public donc ça 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 jaillit positivement ça fait des bulles positives donc vous êtes content mais dans votre dose ce qui se passe c'est rigoureusement en l'occurrence le contraire donc on installe du désordre public on met pas trop la conscience sur ce que c'est ah bah oui je reviens tant pis pour ceux qui ont oublié la vidéo mais c'est pas très important ça c'est juste que le deuxième aspect de ordre public mais je l'ai dit un peu au début mais je vais finir sur ça c'est que c'est vraiment très vague quoi dans si 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 on avait au lieu d'utiliser de la novlangue utiliser du vocabulaire précis bah macron l'aurait précisé exactement le projet qu'il a pour la réunion il aurait dit voilà on va foutre en prison les personnes qui ont fait ça 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 et puis on va éluder les problèmes qui sont en train de pour lesquels ils sont en train de manifester on va ignorer voilà évidemment il peut pas le dire mais c'est ça qui cherche à faire c'est à dire il cherche à faire taire donc il peut pas dire je vais à la réunion pour faire taire les gens parce que ils disent des choses que dont je suis responsable et dont j'ai pas envie de m'occuper autrement que comme je m'en occupe pour l'instant donc ça ce serait l'honnêteté ça ce serait des symboles qui décrivent les choses évidemment un bon manipulateur il va pas dire la vérité ses intentions et la vérité de ses actes il va utiliser un vocabulaire qui ne veut plus rien dire à l'égard de ce qu'il fait voilà je pense que j'ai terminé pour ce sujet là à bientôt pour d'autres sujets soit sur dans cette série soit sur les autres thèmes que j'aborde sur ma chaîne au revoir le réel est plus fort que toi j'ai terminé pour ça Sous-titrage ST' 501